Évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 1er. Évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 1er. Nous lisons. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les chefs sacrificateurs, les prêtres, on va dire, chefs des prêtres, et les scribes sont les docteurs de la loi. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'essaies pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et son qui, soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps, les toiles brillaient. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. « Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici les toiles qu'ils avaient vues en Orient allaient devant eux, jusqu'au moment où, arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, ses prosternaires et la dorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myre. Puis, divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils régagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. » Jésus, nous le savons, est né à Bethléem, en Judée, au sud d'Israël, au temps du roi Hérode le Grand. Des mages ont été mis en route par une étoile, donc Dieu lui-même qui se révèle à eux pour les amener jusqu'à Jérusalem. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est que le Seigneur, quels que soient les temps, quels que soient les moments, dirige toutes choses pour sa gloire. Amen. Il n'y a pas de hasard. Et ces mages ne sont pas des magiciens. Ce sont des personnages importants dans leur pays, chacun. Certains m'ont dit que c'était des rois. Et le mot mages est dérivé de ce mot méga. Méga, ça veut dire grand, ou magnux. Et ces hommes ont été touchés par Dieu pour les diriger. Ils quittent leur pays et ils vont jusqu'à Jérusalem. Et quand ils arrivent à Jérusalem, ils posent cette question « Où est le roi des Juifs ? » Quelle grâce de voir que des hommes non-juifs ont pu être touchés par Dieu. Et quand ils arrivent à Jérusalem, ils demandent « Où est le roi des Juifs ? » Pour eux, donc, Jésus est le roi des Juifs. Ils ont compris, même sans être juifs, que Jésus est roi. Et ce que je voudrais aussi dire ce matin, frères et sœurs, Jésus est à la fois le roi des Juifs, mais Jésus est aussi le roi des non-juifs. Amen. Jésus est le roi de la terre. Jésus est le roi du ciel. Jésus est le roi de tous les dirigeants de ce monde. Ils ont été touchés par l'Esprit. Ils ont cette révélation et ils cherchent à voir le roi des Juifs. Ils disent qu'ils ont vu son étoile. Jésus a donc une étoile. Et ce matin aussi, je voudrais qu'au-delà de tout ce que nous pouvons voir, que Dieu nous aide à voir l'étoile de Jésus. L'étoile, par excellence, qui éclaire notre chemin. L'étoile, qui est la lumière, finalement, qui nous met en route. Et ma prière, c'est que, durant cette année 2021, que l'étoile de Jésus nous dirige jusqu'à lui. Amen. Ce n'est pas que l'étoile nous dirige jusqu'à ce que nous pensons ou sentons, mais que l'étoile nous dirige jusqu'à Jésus. Amen. Ne laissons pas les étoiles de ce monde nous diriger vers des choses vaines. Que l'étoile de Jésus nous dirige jusqu'à lui. Amen. Je l'ai dit aussi pour moi. Pour ne pas nous égarer dans de faux chemins, mais de demeurer dans le chemin réel. Cette étoile qui nous mène jusqu'à notre sauveur, notre libérateur, notre roi. Amen. Et ils disent, nous sommes venus, premièrement, pour adorer. Nous sommes venus pour adorer. Ma prière aussi, ce matin, c'est que, malgré tout, contre vents et marées, nous restons toujours des adorateurs. Amen. Que le chemin soit long, parce qu'ils ont parcouru quand même une certaine distance, ces rois qui venaient de l'Orient jusqu'à Jérusalem. Que nous traversons les épreuves, que la tempête s'élève sur notre vie, qu'il y ait des combats parfois rudes, frères et sœurs. Malgré tout cela, demeurons toujours des adorateurs du Dieu vivant. Amen. Ce n'est pas tant ce qu'on voit, tant ce que nous sommes, comme on est ou pas. Et ces mages nous parlent. Ils sont venus à Jérusalem pour voir le roi des Juifs, pour l'adorer. Ce matin, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes venus pour quoi faire ? Nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Soyons des adorateurs. Que cet esprit d'adoration nous anime. Ou soit renouvelé en nous, frères et sœurs. Que tous les jours qui viennent, nous soyons prêts à adorer Dieu, à le remercier et à le louer. Merci Seigneur pour ta grâce. Et j'aimerais faire quand même une précision. Nous n'adorons pas l'étoile. L'étoile est une créature. Nous adorons le créateur qui est Jésus. Amen. Il faut faire la différence là aussi. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il y a des gens encore qui adorent des astres. Non, ce n'est pas la lune, le soleil qu'on doit adorer. Notre Seigneur qu'on doit adorer. Il s'appelle Jésus. Amen. Que Dieu nous préserve sur ce bon chemin. Et quand Jésus naît en Israël, il y a un autre roi, ce qui s'appelle Euron le Grand. Et lui, il a peur de perdre son trône. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va d'abord réunir une première réunion en convoquant donc tous les grands d'Israël, les chefs des prêtres, les docteurs de la loi, les enseignants, pour s'informer du lieu de la naissance de Jésus. Et quand on lit le texte, avec l'attitude qu'a Euron, on pourrait penser que lui aussi voudrait aller adorer Jésus. Que lui aussi voudrait savoir où il est, etc. Mais dans sa manière de faire, il n'est pas bon, il est faux. Et je voudrais aussi ce matin qu'aucun de nous ne soit comme Hérode. Amen. Il convoque les religieux, les docteurs, les prêtres pour s'enquérir ou le lieu de la naissance de Jésus. Mais ce n'est pas fait avec la bonne manière. Lui, c'est parce qu'il veut éliminer Jésus. Et tous vont lui répondre, mais à Bethléem. Il lui donne la bonne réponse. Jésus n'est pas né à Jérusalem, ni à Nazareth. Jésus est né à Bethléem. Et Bethléem signifie la maison de pain. Quand Jésus est dans notre vie, on ne manque jamais de pain. Amen. C'est lui qui nous donne le pain de vie. Il est lui-même le pain de vie. Que toute l'année qui sous devant nous, que le pain ne manque pas dans notre vie, dans notre famille. Amen. Le pain qui est la parole de Dieu. Et il va encore réunir d'autres personnes. Une deuxième réunion qu'il va faire. Cette fois-ci, il fait une réunion en secret avec les mages à Jérusalem. Et il leur dit ceci, quand vous aurez trouvé le petit enfant, revenez vers moi, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Les mages, eux, ont à cœur véritablement d'adorer Jésus. Hérode le Grand, il dit qu'il veut aussi adorer Jésus, mais ce sont des paroles mensongères. Frères et sœurs, je répète encore ce matin pour chacun de nous. Lorsque nous disons que nous voulons adorer Jésus, faisons-le en esprit et en vérité. Amen. Que ce ne soit pas calculé. Que ce ne soit pas fait avec la chair. Mais que ce soit fait totalement et entièrement. Adorant Dieu dans la purité et dans la vérité. Hérode ment. Hérode fait du faux. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient, donc qui se met en route pour Bethléem, et cette étoile réapparaît pour leur indiquer le bon chemin depuis Jérusalem jusqu'à Bethléem. C'est l'étoile qui les conduit. C'est ici aussi ce matin pour encourager plusieurs personnes. Quand Dieu est dans notre vie, il éclaire notre chemin pour qu'on ne s'égare pas et qu'on aille à l'endroit où lui a décidé. Amen. Israël, en Israël, à l'époque, il y avait plusieurs villes, plusieurs pays, mais l'étoile va les conduire dans un lieu précis à Bethléem. Seigneur, que tes promesses pour nous cette année, tout ce que tu as prévu pour nous, nous puissions être éclairés par ton esprit, tu nous diriges vers ces choses et que nous ne passons pas à côté. Amen. Que nous allions dans les lieux où Dieu a prévu pour nous. l'étoile va diriger donc ces mages et qui vont suivre l'étoile, qui vont aller dans une direction précise. Et à un moment donné, l'étoile va s'arrêter. L'étoile va s'arrêter. Dieu se sert des éléments de la nature pour nous parler. Dieu se sert de sa parole pour nous parler. Dieu se sert de son esprit pour nous parler. Et que nous le comprenions, on n'a pas besoin d'aller voir des médiums, des voyants, des espíritus. Quand Dieu est avec nous, Dieu lui-même est notre lumière pour diriger notre vie. L'étoile s'arrête à un endroit précis où est né Jésus. Où est Jésus avec Marie et Joseph. Et deuxième thème important de ce message, quand ils ont vu l'étoile que nous dit la Bible, ils éprouvèrent une très grande joie. Ma prière aussi pour chacun de nous que malgré les épreuves, les combats, les luttes, que la joie de Dieu demeure dans nos vies. Amen. Que la joie de Dieu demeure dans nos cœurs. Tout n'est pas mauvais, tout n'est pas drame. Il y a aussi des moments de réjouissance avec Dieu. Il y a des moments aussi de victoire, de bénédiction. Amen. Seigneur, nous voulons nous réjouir non pas par nous-mêmes mais par ton esprit qui vit en nous. Et la joie est une force aussi pour le croyant. Lorsqu'un chrétien est joyeux, une chrétienne est joyeuse et son esprit est ranimé et il peut alors servir Dieu avec beaucoup d'efficacité. Ma prière, que le Seigneur renouvelle en nous sa joie. Amen. Que la joie de Dieu soit notre force. Ils furent dans une très grande joie de voir où se trouve l'enfant et ils vont entrer dans cette maison et ils vont offrir à Jésus des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ceci pour dire aussi quoi ? Ces hommes ont fait de la route. Ils sont passés par Jérusalem, ils ont vu Hérode le Grand, ils sont venus à Bethlème conduits par l'étoile et ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec des présents. ce qu'ils avaient. C'est pour dire quoi aussi ? Lorsque nous venons à Jésus aussi, c'est vrai qu'il nous donne tout, mais sachons aussi lui apporter nos biens aussi. Amen. Certains, c'est de l'or, d'autres, c'est de l'argent, d'autres, c'est de la myrrhe, d'autres, c'est autre chose parce qu'on donne ce qu'on a. Amen. Seigneur, apprends-nous cela aussi. Parce que ce qu'il veut nous montrer ainsi, qu'on ne soit pas des enfants capricieux. Voilà. On fait de Dieu un objet de marchandage dont Dieu nous donne. Mais des fois aussi, apprenons à lui donner aussi ce que nous avons. Et je terminerai par dire, mais finalement, ce n'est pas tant nos biens qu'il a besoin, même s'il faut aussi partager avec le Seigneur. c'est notre propre personne. Amen. Et cette année 2020 qui vient de passer, on peut faire le bilan et parfois, on s'est rendu compte qu'on n'a pas été consacré, qu'on a pris trop de temps pour nous-mêmes, trop de temps pour les choses futiles. Cette année, soit une année où on corrige cela. Seigneur, je veux non seulement donner mes biens, te donner aussi mon temps et ma vie pour te servir. Amen. Que Dieu nous fortifie les uns et les autres et que la joie de Dieu demeure dans nos cœurs. Après avoir offert donc ce cadeau à Jésus, Hérode leur avait dit qu'il fallait qu'ils reviennent le voir. Mais ils ont été avertis par l'Esprit de Dieu de ne pas retourner vers Hérode. Et je voudrais dire ceci également aux frères et sœurs. Lorsque le danger nous menace, Dieu nous avertit toujours. Dieu avertit ses enfants. Ces hommes ne devraient pas retourner vers Hérode parce que Hérode a un cœur impur. Et Hérode veut se servir des informations de ces personnes pour détruire Jésus. Et Dieu est intervenu pour briser le plan de Hérode et leur dit de ne pas retourner vers lui. Et la Bébé nous dit qu'ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Un autre chemin. Mon frère et ma sœur, nous avons côtoyé le chemin de la mort l'an passé que cette année, Dieu nous donne de nous engager dans un autre chemin. Amen. Le chemin de la mort, c'est de retourner vers Hérode et le chemin de la vie, c'est de s'éloigner du Hérode. Et je prie que Dieu nous parle ce matin pour que nous puissions nous engager dans le bon chemin. C'est vrai que des fois, on a pris un chemin qui nous paraissait être le bon, mais avec le temps, Dieu nous montre que ce n'est pas le chemin qu'il veut pour nous. Et pour cela, donc, il nous exhorte à nous engager dans un autre chemin. L'autre chemin, c'est le chemin de la consécration, le chemin de l'adoration, le chemin de la prière, le chemin de la lecture de la parole de Dieu, le chemin aussi de l'amour, de la communion fraternelle. Seigneur, oui, comme c'est mages, je ne veux pas retourner vers Hérode, je vais m'engager sur le chemin que tu as tracé pour ma vie, qui est le chemin de la lumière, le chemin de la grâce. entre dans cet autre chemin, entre dans cette vie nouvelle que Dieu a tracée pour toi ce matin. Je termine. N'allons pas donc sur le chemin de mort de Hérode, même si nous l'avons côtoyé l'an dernier, en prêtant le nouveau chemin que Dieu trace pour nous, comme l'ont fait les mages qui sont éloignés d'Hérode. Cette année, le Seigneur nous exhorte à suivre résolument l'autre chemin, le chemin de la vie. Hérode le Grand, lui est passé totalement à côté du chemin de Dieu. Il a pris le chemin de la mort. Hérode n'a pas vu le toile dont je vous ai parlé, que les mages ont vu. et surtout, il n'a pas vu Jésus alors que Jésus venait de naître dans son pays. Jérusalem, Bethlehem, ce n'est pas très loin. Il n'a pas vu cet enfant. Il n'a pas vu le toit non plus. Et fût-ce roi, il est mort loin de Dieu. qu'aucun de nous ce matin ne ressemble à Hérode. Seigneur, merci pour ta parole. Et je résume avec ces deux mots. Soyons des adorateurs comme ces mages et que la joie de Dieu nous remplisse les uns les autres durant cette année 2021. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Amen. Amen. Amen.